Crachelle Thomas, vice-présidente à la région Lorraine, en charge de la politique développement économique touristique, est présidente du comité régional du tourisme. Beaucoup de personnes sont en vacances actuellement, c'est bien d'actualité avec l'été, mais certains n'ont pas forcément des gros budgets et se disent, tiens, la région Lorraine, il y a plein de choses à découvrir. En effet, les atouts en termes de développement touristique ne manquent pas en région Lorraine, et pas uniquement à la fois, les gens font le choix de cette destination touristique, souvent en proximité, certes pour des contraintes budgétaires, mais aussi nous constatons que les touristes Lorrains sont à la fois les Lorrains eux-mêmes, bien sûr, mais également des touristes venant en proximité des régions voisines, mais également une clientèle belge, néerlandaise, luxembourgeoise, qui font le choix, en effet, de partir plus souvent, mais plus proche de chez eux. Et en effet, nous avons matière et véritablement atouts à leur proposer en termes de développement touristique à découvrir. Alors c'est une volonté du conseil régional, justement, de développer ce tourisme en Lorraine ? Alors une volonté pleine et entière de la collectivité régionale, à accompagner à la fois les projets et à porter à connaissance auprès de nos clientèles ce qui existe concrètement, mais pas uniquement de la collectivité régionale. Je cite, bien sûr, les conseils généraux, les offices de tourisme, mais également toute institution territoriale qui a volonté de développer ça, toutefois qui a pertinence à le développer. Alors la région développe des sites ou améliore des sites ? Oui, alors nous allons en citer un, puisque nous nous y sommes rendus la semaine dernière avec le président Masseray. Il s'agit, aux côtés du conseil général de la Meuse, notamment, de la modernisation du site de Madine, qui ont fait un site emblématique en région et qui, véritablement, là, est une proposition aux touristes lorrains de découvrir un petit Deauville, comme ce fut titré par notre presse régionale merveilleusement. Donc en cours de travaux et qui sera effectif d'ici quelques mois dans une parfaite réalisation. Vous êtes fixé des objectifs, justement, de fréquentation de cette zone ? Alors, je rappelle que ce développement est porté par un syndicat mixte, déjà sur site. Nous, collectivités régionales, aux côtés d'un département, nous sommes partenaires de ce développement, très attentifs, mais véritablement dans une volonté de développer Madine, bien sûr Chamblay planétaire, au travers de ce que nous portons, et puis la Chaussée à côté. Donc c'est véritablement un trio de développement qui doit porter un projet structuré. Cette année, c'est vrai qu'il y a juste à côté le Mondial Air Ballon, qui va vraiment être la grosse manifestation de la Lorraine pour cette année ? En effet, le Mondial Air Ballon, un événement qui a lieu tous les deux ans, qui va démarrer le 26 juillet, se terminer le 5 août. Et c'est véritablement un des plus grands rassemblements de ballons, à la fois en France, pas au monde, parce que nous ne sommes pas un des premiers événements, mais pour autant événements spectaculaires sur un site Chamblay planétaire reconfiguré. Je rappelle qu'en 2008, il s'agissait là encore d'une friche militaire. La région Lorraine a fait le choix de développer et de moderniser totalement ce site, et qui ont fait un lieu d'accueil extraordinaire pour les sports aéronautiques. Et le Mondial Air Ballon a fait un événement phare sur ce site et en région Lorraine. En plus, c'est votre territoire, c'est un lieu qui est important pour vous ? Oui, bien sûr. Au-delà de l'approche territoriale, il s'agit là d'un projet de développement extraordinaire. Je le lis bien, à la fois Chamblay, Développement de Madine en proximité, et La Chaussée, puisque nous sommes pratiquement sur le même territoire, qui fait là une force de proposition à nos touristes qui est très très intéressante. D'autre part, c'était au printemps, je crois qu'il y a eu aussi une promotion du parc régional. En effet, nous sommes sur ce territoire en plein cœur du parc naturel régional de Lorraine, et qui porte lui également volonté de développer de l'économie touristique. Et donc, de fait, tous ces partenaires sont associés, de façon à porter une politique cohérente et structurée sur la globalité de ce territoire. Là, on va revenir au Mondial Air Ballon, c'est vrai que les gens ont la possibilité d'y aller gratuitement, en fait. Il y a des financements qui permettent, justement, grâce à ça. Oui, la région Lorraine est partenaire de l'événement, aux côtés de l'organisateur, et de façon conséquente, et qui fait en effet le choix de porter cette manifestation en gratuité auprès de nos concitoyens, et donc la rendre accessible à tout public est véritablement un événement à ne pas manquer en Lorraine, tant le spectacle est magnifique. Là, on est dans la Meuse, on est dans la Meurthe-et-Moselle, mais bon, les Vosges, je crois qu'a aussi des attraits également. Les Vosges, dans la globalité du département, mais particulièrement sur la partie massif, qui fait que là, pour la partie sport d'hiver, aujourd'hui, avec la fin de modernisation de l'ensemble des stations, fait là une prestation véritablement de qualité, et les touristes sont au rendez-vous, mais aussi dans la volonté à la fois des partenaires institutionnels et privés à développer un tourisme de 4 saisons, identifiés comme ceux-là, je dirais plutôt 2 saisons en région Lorraine, fait que là, pour le plein été, printemps-été, les propositions sont au rendez-vous, que ce soit des sports de VTT, de randonnée, et bien d'autres activités, et bien sont en proposition sur le territoire massif. Et puis plus globalement, sur le territoire des Vosges, vous avez toutes les stations de bien-être, Vittel, Contrex, je cite ces deux-là, qui ont également modernisé leur infrastructure, et poursuivre cette modernisation, de façon toujours à accueillir les clientèles, de façon à la fois pertinente, et de façon professionnelle. En période hivernale, par exemple, des transports, aussi des facilités de transport pour les Lorrains, d'une manière générale, pour aller sur ces lieux. Sur volonté de la région Lorraine, toujours de proposer à notre population, et bien des facilités à accéder à la fois à ces sports, notamment, ou à ces lieux touristiques. Et nous sommes très fréquemment dans la proposition d'un pass TER à 1 euro le transport. Donc voilà, en fonction des lieux, des situations, les Lorrains ont une accessibilité facilitée. La région Lorraine facilite à la fois des manifestations pendant l'été, et puis également des lieux. Oui, les deux sont liées. Il faut en effet que les Lorrains puissent se rendre sur ces territoires de qualité, les découvrir, découvrir à la fois l'organisation qui est liée, et puis surtout que les Lorrains puissent se faire plaisir dans des moments de détente, et pour toute la famille. En Moselle, il y a des lieux que la région met en avant ou développe aujourd'hui ? Bien sûr, tous les territoires en région Lorraine, toutefois qu'il s'agit de projets structurants, d'un développement touristique, nous sommes au rendez-vous et nous sommes partenaires. Alors nous ne gérons pas en régie les projets, nous sommes bien d'accord, mais nous sommes partenaires. Alors en Moselle, nos clientèles sont au rendez-vous, bien sûr, d'un pôle phare, d'un pôle phare, un booster qui nous est arrivé en région Lorraine. Je veux parler là du parc Center Park, qui est quand même un pôle de plus de 1000 cottages développés. C'est aujourd'hui plus de 1,2 million de nuitées développées, et qui est véritablement emblématique. C'est le phare du groupe Center Park, il est en Lorraine. Donc je rappelle aussi, et les Lorrains sont au rendez-vous de ce parc, à le découvrir, avec toute l'activité de loisirs également qu'il génère. Donc nous avons là, en région Lorraine, un parc extraordinaire, et en périphérie de ce parc, évidemment, bon nombre d'infrastructures également à visiter. J'étais en proximité la semaine dernière à découvrir, à la fois, malheureusement, avec une difficulté qu'ils viennent de connaître, le plan kiné d'Arsvillère, bien sûr, mais je ne doute pas que rapidement les choses soient solutionnées. Dabot, le rocher de Dabot, en proximité, mais vous avez également le parc animalier de Sainte-Croix à découvrir. Un autre lieu qui est aussi extraordinaire, c'est tout le pôle de développement autour de l'Angatte, où la chalet, la proposition d'oisir est offerte. Donc il y a véritablement, je le rappelle, sur tous les territoires en région, en fonction de ce que l'on a envie de découvrir, en famille, en couple, une proposition à faire, et aller se rendre sur notre beau territoire en région. Les projets de la région Lorraine, en ce qui concerne justement ce tourisme ? Ils sont importants, puisque nous avons voté en 2011 le schéma régional développement de l'économie touristique, et nous poursuivons, à la fois avec l'ensemble des acteurs touristiques, une nécessité, qui est la structuration de cette économie, qui doit être au rendez-vous de cette économie, qui est globalisée aujourd'hui, mondialisée, et au rendez-vous des clientèles, telles qu'elles posent exigences. Donc avec l'ensemble des acteurs, nous sommes à l'accompagnement de cette structuration-là, et voilà de gros chantiers engagés aujourd'hui, donc pour apporter une meilleure visibilité, lisibilité de la destination Lorraine en termes de tourisme. Nous sommes la 16e région au niveau national, nous avons une diversité de propositions à formuler, sur tous les départements allant, je vous le précise, d'un tourisme de nature, d'un tourisme de mémoire, qu'il soit militaire, industriel, d'un tourisme de bien-être, d'un tourisme de montagne, hiver, été, et bien d'autres thématiques. Il s'agit, dans ce travail partagé, cohérent, d'apporter encore mieux de lisibilité, de professionnalisme, à ce que, à la fois, les infrastructures sont à capacité de proposer. Voilà, alors pour ce faire, ce sont des équipes mobilisées en termes de compétences techniques, que ce soit à la fois au sein de la région Lorraine et auprès du comité régional du tourisme, qui est le bras armé de la région en termes de promotion et de marketing, et puis un budget consacré chaque année à accompagner les structures, à moderniser leur infrastructure nécessairement. Si vous le voulez, puisque, avant de conclure, il y a bientôt les 100 ans à Verdun de cette guerre qui n'en a pas fini, là, ça va être un gros projet phare et touristique aussi pour la Lorraine, malgré ce devoir de mémoire. Oui, alors un devoir de mémoire, un devoir d'histoire, qui ont fait aussi un accueil de clientèle potentielle. Aujourd'hui, le tourisme de mémoire en région Lorraine, c'est 700 000 visiteurs, globalement, sur toute la région, parce que certes, Verdun, emblématique, mais pas que Verdun. Il y a eu d'autres lieux de conflits en région, importants sur 14-18, et nous avons d'autres conflits, notamment la guerre de 70, avec la venue prochainement d'un musée qui va s'ouvrir à Gravelotte, et d'initiatives prises par des collectivités territoriales à mettre en évidence également ce conflit, et puis 39-45, ne l'oublions pas. Donc la Lorraine a été, en effet, une terre de conflits, donc terre de mémoire et d'histoire, qu'il s'agit de véritablement faire partager pour que, à la fois, les générations à venir et futures véritablement se construisent aussi là-dessus, sur ces éléments-là. Et donc nous sommes en préparation, avec l'ensemble des collectivités qui sont concernées, à la préparation de ce centenaire à venir, et qui est une réalité de potentiel important en termes d'accueil de clientèle, à la fois française, mais étrangère, sur la présentation de cette tranche d'histoire importante. Ce très beau temps qu'on a actuellement va favoriser le tourisme en Lorraine. C'est à saluer. Il était attendu, et notamment pour nos parcs de plein air, qui font à la fois présence de clientèle quand, évidemment, le soleil est au rendez-vous, et il est le bienvenu. Il est vraiment le bienvenu. Il est vraiment le bienvenu.